Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play Découverte sur Ecologie. On voit bien la différence quand même avec l'empreinte qui est déjà devenue neutre dans le quartier et que ce n'est plus pollué. C'est quand même un peu plus joli et puis voilà, le ciel est bleu, tout ça, c'est quand même plus, un peu plus vivable quoi. Oh oh oh, les votes sont ouverts, allez à la boîte aux lettres ou au tableau de vote public le plus proche pour voter pour les plans d'action de quartier disponible cette semaine. Et bien on va essayer d'influencer comme il se doit le quartier pour qu'il fasse quelque chose d'agréable. Oh mais direct, mais non cocotte, c'est à ton frère de le faire, c'est le truc, non, mais, oui je sais, je sais que c'est ta fibre écologique qui fait ça. Est-ce que tu peux manger ? Vas-y mange la graine de soja, tiens qu'on rigole, est-ce que ça va te faire un truc spécial ? Ah, vit des ressources de la terre, mange des fruits ou des légumes récoltés. Sacha vient de croquer dans un fruit ou un légume cru qu'elle a récolté elle-même, les efforts nécessaires pour l'obtenir donne à cette nourriture un goût encore plus satisfaisant. En gros, la terre est désormais son épicerie. Ah, c'est trop bien parce que cette icône-là, on la connaissait avec le vampire, c'était pas forcément le meilleur truc, mais ça fait plaise. Bah écoute, tu peux les te doucher, voilà, et puis son frère il s'occupera quand même de ça parce qu'il faut qu'il récupère la cire et tout. Ouf, oh le pauvre lui, il est vraiment en sale état quoi. Tu vas récolter les graines de soja, graines de soja, et tu vas arroser et récolter les graines de soja. Mon pauvre. Mais, t'as déjà été dans la poubelle ce matin ? Mais t'es une ouf toi, en plus je t'avais demandé de t'aller te laver. Bah tant pis, ton frère il y va. Alors, j'avais complètement oublié le fait qu'on pouvait aussi avoir une carrière dans cet add-on pour Sacha, et en plus comme c'est un petit peu son aspiration, on va devenir conceptrice civile. En tant que conceptrice civile, appliquez-vous dans la planification et la conception de solutions, oulala, ça veut rien dire ça, pour toutes sortes de problèmes environnementaux, et discuter avec les autres Sims pour définir comment faire de leur monde un meilleur lieu de vie. Branche professionnelle, technicienne en écologie et planificatrice municipale. Bon, comme on est vendredi, elle ne travaillera pas avant lundi, mais au moins elle aura un job. Et elle pourra commencer à en gagner de l'argent, parce que j'avoue que là, ces derniers temps, c'est un peu short. Mission, se procurer des matériaux recyclés. Ah ouais, pas de problème. Tu viens dire bonjour à cette dame ? Comme ça, tu te feras des amis, Jonah. En attendant, on va voir ce qui est en lice. Amour pour tous, autosuffisance, économie d'eau, promouvoir la bagarre, retour à l'ancienne, soutenir les arts du spectacle. On va mettre notre truc. Jardinage et écologie, initiative de recyclage, initiative pour l'écologie. Ah oui, il y a quand même plein de choses. Production d'énergie propre. Initiative écologique. Moi je dis, on va le mettre en place. Et on va commencer... Voilà, on va voter pour ça. Voilà. Il a 33 points d'influence ! Et bah écoute, on est en avance. On est à 44 points pour ça quoi. Regardez. On est à 4 pour l'instant. Ah non, c'est un esprit sans d'un corps sain. Mais ils me cassent les pieds ces gens ! Alors, tiens, tu vas essayer de convaincre ton ami. Mince ! Ah, il faut les utiliser ! Ah, c'est pas grave, on va essayer de faire des amis. Vladimir gothique. Un petit souci de relooking peut-être. Bon, c'est un peu la dèche pour gagner des points là. Il est toujours à 3 et il discute avec tout le monde, mais... C'est pas GG ! Alors, je me dis qu'en étant sympathique, il va en gagner, mais en fait, c'est un peu complexe quoi. C'est un peu complexe tout ça. Donc, on va essayer de raconter des histoires drôles et être amicales. Ah, voilà, 7 points. On va pouvoir peut-être convaincre notre ami ici. Voilà, tu vas venir convaincre initiative écologique. Vas-y, convainc-le. Je dépense des points s'il faut, mais ça fera une voix en plus quoi. Et bien, pendant le temps que Sacha essaye de faire partir les mouches... Et il y en a beaucoup quand même. Ouais, pas qu'elle t'attaque et qu'elle te tue parce que... Ce serait dommage. Oh ! Oh, punaise. Oh, ça va, je suis rassurée. Tu peux chercher des trouvailles en espérant qu'elle ne l'attaque pas derrière. J'ai eu très peur, je vois, en ce temps-là. Elle a 42 points d'influence. C'est énorme. Il a réussi à convaincre son pote. Soutien obtenu. Réussi à convaincre Sims de soutenir un plan d'action de quartier. Un pas de plus vers un monde meilleur. Oh, ça, c'est trop cool. Il a regagné des points. Est-ce qu'on va tenter de convaincre ? Voilà, pour les initiatives écologiques. Vas-y, vas-y, essaye de convaincre Vladimir Gotik. Oh, quoi qu'il ne l'aime pas. Je ne suis pas sûre que ça va marcher. On va tenter. On va tenter. Vas-y, Jonah. T'es le meilleur. Bon, il a dépensé ses points. Pas convaincant. Zut. Ce n'est pas tout ça, mais il faut quand même essayer de gagner un poil d'argent. Juste un petit peu pour qu'on puisse en sortir. Lui, je vais lui faire surtout travailler, en fait. Donc, pour l'instant, faire ses bougies, on ne peut pas faire grand-chose. Puis, comme on n'avait qu'un seul bloc de cire, voilà quoi. On est vite dans le cacadère. Tu vas me sortir ça. Je ne sais pas si elle vaudra de l'argent, cette plante. On va en profiter pour planter les graines de soja sur le deuxième étage. Parce que quand on pourra récupérer... Ah oui, on va pouvoir récupérer la cire. On va pouvoir quand même faire un peu plus de bougies qu'une de temps en temps, quoi. Allez, vas-y, mon petit. C'est rigolo, maintenant. Pour arroser, ils font... Ils vapotent, quoi. Enfin, ils font de l'eau. Lui, il est tout le temps pas bien, en fait. Je pense que les écouteurs qu'elle a, et qu'elle ne s'en sert pas, et qu'elle a eu gratuit, elle va les donner à son frère. Parce que c'est chiant, en fait. Vas-y, place dans le monde. Et ton frère va les récup' parce que c'est relou, au bout d'un moment. Tiens, tu vas le mettre dans les tiens. Et en plus, elle a récupéré des colorants qui valent super cher. Mais je vais les donner à son frère, parce que c'est lui qui fait les bougies. Et puis, je pense qu'on va vendre quand même les graines qu'on a en trop, parce que ça ne nous sert pas à grand-chose, quoi. Tiens, vas-y, tu vas composter et recycler, ma cocotte. Ah, mais du coup, la petite plantoune, elle est choupette. On va quand même la garder. On va la mettre ici, parce qu'elle est bien. J'ai commencé à faire un peu le ménage dans leurs inventaires, ce qu'ils avaient en trop, des trucs qu'on n'allait pas utiliser. Tout ça. Des boulons, des machins, des trucs qu'on n'utilise pas, en fait. Et puis, je vais vendre ce truc-là, parce que ce truc-là, il est en bon état. Regardez, elle continue à trouver des trucs, en fait. Alors, si c'est en bon état, en fait, et qu'il n'y a pas besoin de réparation, je les vendirai direct. Donc, par exemple, cette haie qui vaut 180 simflouzes. Oh, bah dis donc, elle était à 160, elle est montée à 180. On a quoi d'autre ? On a ça. Oh, la vache. Oh, il est cassé. Je m'en fiche. Eh, franchement, il est peut-être cassé, mais on va le réparer et on va le vendre. Ça. Mais ça aussi, il est en bon état. Et puis, c'est de la musique et tout, attendez. Moi, il y a un truc-là. Celui-là, il est pourri. On va le laisser ici, à côté. Ça, je savais que c'était pourri. Ça, c'est pourri également. Et ça, ça aussi, elle est un peu pourrie. Ok, bon, on a quand même pas mal de meubles qui sont pourris. Je vais quand même les laisser dans l'inventaire de famille, parce qu'on va aller les recycler au compacteur d'ordures, là, parce que je suis obligée de le faire pour lui et son aspiration. Donc ça, je vais voir si c'est réparable ou pas. Effectivement, le poste est cassé. Et ici, il est cassé également. C'est un frigo, en fait. Alors, on va tout réparer. Et puis, on les revendra. Et avec ça, on va acheter un récupérateur de rosé. Et je pense que rien que ça, ça pourrait être super cool. On pourra enfin prendre des douches normales, du moins, je l'espère. Et voilà, on a réparé cet petit truc-là. En bas, écoutez, en plus, pour l'instant, on peut mettre de la musique. On peut en profiter, quoi. Donc, pendant ce temps-là, ça va leur faire du bien. Mais moi, je trouve ça trop cool, en fait, comme idée de pouvoir trouver des objets un peu comme ça, de tout le jeu dans les bennes. On peut les réparer ou bien les recycler directement. Je trouve ça vraiment très intéressant comme façon de faire. Bon, effectivement, trouver un frigo dans une benne, c'est pas très réaliste. Mais on s'en fiche ! Il vaut 1200 Simflouz, on va être riche après. Et un niveau 2 de fabrication d'objets pour Jonah. Ah bah ! Eh, c'est directement servi du frigo, mais madame ! Oh non, énorme ! Tiens, tu peux, s'il te plaît, chercher des pièces, fouiller, je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans. Essuyer tout ce que tu peux, si on peut récupérer encore de l'argent ou je sais pas. Vas-y, fouille ! Oui, je sais ! Tire à prendre une douche après, t'inquiète pas. On va être riche, là, maintenant. Déjà qu'on apprend j'ai mis le Simflouz. Ils sont tous les deux dégueulasses, quoi, c'est une horreur. Pourtant, je le fais pas exprès, hein, c'est fait pas pour. Vas-y, tu peux jeter, tu peux essuyer, s'il te plaît, mon chou. Oui, tu iras prendre ta douche après. Oh mais non, mais Sacha ! Non, tu déconnes, t'as encore pété la douche. Bon, je sais que c'est une douche de marde, mais quand même. Ton frère en a besoin aussi, quoi, pense aux autres un peu. Du coup, je vais vendre ça. On récupère 360 Simflouz et le frigo à mince, il en vaut que 575. Mais c'est pas grave, regardez, on est à 1879 Simflouz. Ça, c'est ce qu'on a trouvé, hein, qu'ils sont en sale état, hein. Faut pas croire, hein, parce que d'à la base, il vaut 8000 celui-là, mais voilà, tant pis. Et on va aller acheter quelques petites choses hors réseau. Donc, je pense surtout au récupérateur de rosé d'occasion. Il a 560, est-ce qu'on peut pas... Ouais, ah oui, il est à 1200. Fiabilité 8, évolution de la production d'eau 3. On est à 3. Ouais, bah écoutez, on va quand même prendre celui-là. On va prendre un blanc, allez. On va le mettre là. Voilà, doit être sur le terrain au sol, on y est. Comme ça, on va avoir enfin de l'eau, en fait. Et du coup, je vais acheter une jardinière comme ça, pour pouvoir planter ce qu'on a trouvé, nous, déjà. Donc, comme ça, ici, en haut, ce sera le coin un peu jardinage, hein, tranquille. Et puis, j'ai envie de tester un peu la machine. La machine, n'importe quoi. Tel insecte. Donc, je vais en installer un. On a un petit peu de sous. Là, il nous reste 754 Simflouz. On est plutôt pas mal, là. Je suis très contente, on s'en sort. Pour l'instant, je ne me voyais pas m'en sortir. Donc, je suis ravie. J'ai très envie d'acheter un nouveau panneau solaire. Ah, celui-là, il est un peu crade. Il va falloir que j'installe une échelle, aussi. Allez, bah, go, pour une échelle. J'ai donc installé une échelle, ici, sur le côté, à l'extérieur, pour qu'on puisse accéder au panneau, ici. Et qu'on puisse se nettoyer, parce qu'on n'a pas encore revendu l'électricité. Mais c'est ce que je vais faire. Parce que c'est dans l'aspiration de Sacha. Bon, pareil, on va essayer de trouver des choses dedans. Pourquoi ? Mais punaise, elle est redevenue dégueulasse. Mais j'en ai marre. C'est infernal. C'est infernal, cette crasse, quand même. Bah, du coup, est-ce que tu peux planter ça ? Oh, ça pourrait être intéressant. Et on n'a qu'un plan d'oignon. Bah, tu vas quand même planter. Ça te fera un peu bosser. Ça, ça peut être très intéressant pour nous. S'ils ne sentent pas bien, ils mangent une baie. Et puis, ils vont aller mieux, quoi. Donc, allons-y. Quant aux bestioles, je ne sais pas du tout. Pas prêt pour la collecte. Non, mais ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on élève des vers, des criquets ou des scarabées ? Bon, j'ai envie d'être un peu moins dégueulasse. Je vais élever des criquets. Je pense que ce... Parce que les vers et les scarabées, ce n'est pas trop ma cam. Bon, les criquets non plus. Mais à choisir, ça me fait moins peur. Et ça me dégoûte un peu moins. Ah, mon Dieu, ils sont horribles ! Ah, c'est dégueulasse. Prendre soin des insectes, vas-y. On va tester, hein. Ah, d'accord, c'est ça. Il va faire un câlin. Punaise, mais c'est des criquets de compètes, ça. Vous avez vu la taille du machin ? Oh, sonso ! L'ami des bêtes. Oh, non, mon Dieu ! Il fait un câlin, sa bestiole. Mais regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Oh, après, remarquez, hein. Ouais, on est écolo, hein, dans ce let's play. Il ne faut pas se vexer pour si peu. Et pendant ce temps-là, notre récupérateur d'eau ou de rosée goûte un tout petit peu. On va commencer à récolter de l'eau et peut-être avoir des vraies douches pour qu'ils arrêtent de puer toutes les deux minutes. Encore un réveil difficile pour Sacha. Ah, oui, bah écoute, va aux toilettes avant et puis tu peux prendre une douche et ça peut t'aider. Oh, mais t'as fait attirer les mouches, là. Il va falloir utiliser l'huile de coude, c'est le nouveau nettoyé avec écologie. Non, mais maintenant, près de la douche, c'est les toilettes. Mais c'est insupportable, vous me cassez tout tout le temps. Non, c'est chiant. Sacha, c'est elle qui ira parce que c'est elle qui a plus de points de bricolage. Regardez-moi toutes ces plantes de soja. Tu vas pouvoir tout récolter. Et on ne peut pas encore avoir de la cire. Oh là là, ça va être chiant. Je pense que celui de dehors, lui, il a de la cire. Même pas ! Bon, ben, on va attendre. Mais j'ai trouvé un autre plant de soja. Tu vas pouvoir venir récolter les graines et récupérer la cire. Donc, c'est un peu à l'opposé de la maison. Mais ça fonctionne. Et pas loin de cette benne aussi, nous en avons un autre. Donc, ben, tu vas récupérer. Oh, trop bien, celui-là, près de la maison peut de nouveau récupérer la cire. C'est génial. Je suis en train de scruter, du coup, un peu partout où est-ce que je pourrais récupérer, où est-ce qu'il y a des plants et tout ça. Parce qu'en plus, je découvre des choses. Oh, ben oui, il y a un truc ici. Vas-tu venir creuser ? Ah, ils nous ont mis des petites cachettes quand même, des choses à trouver. Ça, c'est cool. Oh, ce foyer hors réseau génère un surplus d'eau. Les objets utilisant de l'eau fonctionneront désormais normalement tant qu'il y aura plus d'eau générée que d'eau utilisée. Mais c'est trop cool ! Mais qu'est-ce que tu fais, meuf ? Mais je t'ai demandé de venir nettoyer ça. Qu'est-ce que là, c'est... Voilà, c'est crade. Ah, mais dis donc, en tout cas, on pourra enfin prendre une vraie douche ? Attendez, je vais aller voir ça, moi. Je veux... Mais le Marc pétait la douche ! Mais c'est quoi cette douche de marde ? Eh ben voilà, on frotte. Je savais pas qu'on pouvait nettoyer aussi les panneaux solaires, donc c'est... Ça reste intelligent quand même et... Toujours prévoir un accès quand vous mettez un panneau solaire, puisque, ben... Il faudra aller les nettoyer ! Moi, je trouve ça intéressant. Mais elle est relou, en fait. Allez, nettoie ! Et après, il faudra réparer la douche, hein. Tu pourras enfin prendre une vraie douche. Alors, qu'est-ce qu'il y a à trouver ici ? Des pièces d'amélioration communes ! Mais quel bonheur ! Ben non, mais tu vas retourner dans ta super... Dans ta meilleure amie, là. Dans ta meilleure amie ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a des... Ben, mets dans l'inventaire, parce qu'on va recycler tout ça, et tu vas chercher des trouvailles aussi. Pour peu que tu nous trouves des trucs qu'on puisse réparer, ce serait cool. Non mais, Sacha, plus rien ne va chez toi. T'es encore dégueulasse et tu bouffes des trucs pourris ? Ah non ! T'en as refait ! Tu t'es dit, je vais refaire à bouffer. Sauf qu'on ne peut pas les sauver. On n'a pas de frigales, quoi. Et elle n'a pas réparé la douche. Elle me tue. Du coup, petit coup d'œil sur les factures, puisque maintenant, nous produisons notre électricité et de l'eau. Donc, on est bénéficiaire de 12 Simflous en électricité. En eau, on est toujours à zéro. Exonération de taxes et pénalités, plus 165. Ah oui, donc au niveau facture, on ne va pas payer grand-chose. On est à 123 Simflous seulement. Je vais vendre ça. Vendre automatique, vendre maintenant. Parce que voilà, il fallait que je le mette pour son aspiration. Donc pour l'instant, on est bien. L'aspiration nous demande donc de tenter de convaincre un Sims de voter pour un plan d'action de quartier. D'accord. Voter pour des plans d'action de quartier à deux moments différents et atteindre le niveau 10 de la carrière conceptrice civile. Bon, ben ça, je ne suis pas sûre d'y arriver, vu que j'ai mis une semaine avant de commencer à la faire travailler. Regardez-moi ce beau monde, là, qui est ici. Ben écoute, tu vas dire bonjour aussi. Ah oui, non, c'est vrai, il va falloir que tu te laves. Parce que si tu y vas et que tu pues, ça va être chiant. Non, mais elle met quand même 10 ans à réparer, là. Il y a un problème. Elle a eu le temps d'atteindre le niveau 4 de bricolage, là. Non, mais il y a un problème avec la douche. Il y a un problème avec la douche. C'est pas possible. Elle est irréparable ou qu'est-ce que c'est que ce délire, là ? Non, mais vas-y, on va la remplacer, là. Ça m'énerve, en fait. Mais quoi ? Mais elle est encore cassée ! Mais c'est une blingue ! Effectivement, la douche était buggée, donc tu vas pouvoir prendre une vraie douche pour le coup. Allez aux toilettes et essuyez, s'il te plaît. Oui, t'es fatigué, mais vous irez vous coucher après. Bon, il y a Gavin Richards qui est quand même venu à la maison. On va essayer de sympathiser avec lui et de le convaincre. Elle va essayer de le convaincre, même si elle n'est pas en super forme. On va essayer de le convaincre à voter comme nous, on vote, quoi. Non, mais dis-donc. Elle a réussi à le convaincre ! Elle a réussi à le convaincre ! Ça, c'est cool ! Ça fait deux voix de plus par rapport au nôtre. Je suis ravie. Ok, la vie est dure pour Sacha. Vas-y, va te coucher, là. C'est bon, tu m'as épuisée. Tu m'as épuisée ! Qu'est-ce que t'as là-dedans qui peut servir ? Oh, cinq pièces. Ah, une pièce de robot. Ça vaut pas cher, la pièce de robot. Et lui... Lui, il a fait quatre bougies. Donc ça nous fait cent simflous de plus. Bon, c'est pas encore la richesse, mais on s'en sort un peu. Ils se baladent même avec ces trucs. Bon, bah, écoutez. Je vais aller vous faire un dernier tour dans leur inventaire de famille aussi. Et dans leur inventaire, nous avons un toilette. John, la cuvette. Un, qui est cassé. Ça, bon, il est cramé. Et ça... Bon, il est cramé aussi. Donc, ok. Ça, on les garde pour pouvoir les recycler. Alors que celui-là... Super toilette de la mort. Euh... Bah, je le laisse là et puis ils iront le remplacer... Ils iront le... Hmm... Il fonctionne hors réseau, mais est-ce que lui fonctionne... Non, il fonctionne pas hors réseau. Donc, dès que ce sera réparé, et bien on pourra le vendre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Bah, je vais peut-être le remettre dans l'inventaire parce que là, il va me faire une marre. Je suis désolée, Sacha, mais là, il faut que tu ailles te coucher, même si t'es dégueulasse. Je... Voilà, il fallait te laver correctement. Quand on t'avait l'occasion, tu l'as pas fait. Tant pis ! Bon, allez, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Ça y est, on commence à rentrer dans le vif du sujet. On a convaincu deux personnes. Je ne sais pas ce qu'il en est encore pour l'instant. Pour l'instant, c'est nous qui sommes en tête. On a jusque lundi 18h pour être des influenceurs. Donc, on va essayer de convaincre tout ça. On va essayer de s'en sortir avec les bougies, tous les machins, tous les trucs. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup ce pack. Et j'espère que vous découvrirez aussi avec moi et que vous appréciez. Je vous fais des très très gros bisous. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, etc. Et regarder des petites pubs beauty pour me soutenir. Des très gros bisous à vous. A bientôt. Ciao !